voilà tout le monde c'est elodie bienvenue sur ma chaîne la loutre créative on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing où je suis joie un unboxing de chez carart donc voilà ça arrive très bien emballé c'est arrivé très très vite j'ai passé ma commande non même pas un dimanche quand est-ce que ça a été passé c'est allé super vite je suis un petit peu perdu mais elle est arrivée en trois jours en trois jours elle était là donc vraiment je suis super contente d'avoir d'avoir reçu cette toile et c'est la première fois que je commande alors que je commande non c'est quelqu'un qui l'a commandé pour moi qui me l'a offerte mais c'est la première fois que j'ai travaillé un peu un produit chez carart et je suis dit trop pressé et en plus le dessin enfin j'adore vraiment je trippine je sais même pas comment j'ai réussi à attendre pour pas guetter dans le colis avant de vous l'unboxer mais voilà je vais pouvoir me faire plaisir et me régaler et j'espère que tout le bien que j'entends de chez carart et ben je vais leur trouver et que je vais m'éclater sur cette toile donc on y va c'est parti donc voilà ça va bien emballer dans un carton dans une belle boîte qui en plus est en rose donc donc je suis trop contente voilà comme ça je sais pas si un visuel sur la boîte à s'il était sur le côté donc voilà ça arrive dans une belle petite boîte rose bien emballé parce qu'il ya encore un blister donc c'est parti je ne peux plus attendre je le découpe quel suspense quel suspense quel suspense alors en même temps que je déballe je vois qu'on retrouve sur la toile des instructions peut-être pour les personnes qui n'ont jamais fait de diamond painting donc voilà bah écoutez c'est plutôt plutôt sympa donc je prendrai le temps de les lire alors du coup carart comme c'est une marque allemande c'est déjà en allemand puis en anglais donc je suis pas une pro alors déjà d'allemands certainement pas mais de l'anglais en fait je voudrais voir ce qu'ils nous donnent comme conseil ici après avoir fini couvrir la toile avec un film presser le diamond painting avec vos mains un livre ou je sais pas quoi à pour que ça attache bien d'accord en fait oui au lieu de passer le rouleau là il conseille de mettre un livre dessus et bien appuyé pour que ça pour que les diamants tiennent bien donc voilà après les instructions de base donc c'est parti on ouvre on ouvre et on découvre donc c'est une une toile en diamant carré donc je ne sais pas si on retrouve cette information sur la boîte la voilà la petite beauté apparemment que je vous ai fait bouger à donc elle est emballée c'est bien dans un dans un plastique donc il n'y a pas tout le kit dans les nouveaux paquets de car art puisque je pense que vous l'avons entendu sur d'autres chaînes de des copines youtubeuse car art estime que si on achète des toiles d'artistes qui sont quand même des toiles à un certain prix c'est qu'on a déjà du matériel pour faire du diamond painting et que d'un point de vue écologique c'est peut-être pas besoin de rajouter un tool kit à tout le monde tout le temps et comme ça ça leur permet de réduire aussi un petit peu le prix de la toile donc c'est plutôt une bonne idée plutôt que d'avoir des tool kit à plus savoir qu'en faire par contre ils mettent quand même ce joli petit ce joli petit washi tape floqué alors floqué en tout cas avec leur marque dessus et voici mes diamants donc vous voyez déjà je pense que vous allez comprendre que ça va me plaire parce qu'on retrouve énormément de roses la joie de la baie trop bien du rose du rose du rose cool dans toutes les teintes du fuchsia vraiment des jolies couleurs des petites teintes un peu pastel donc avec ria on va pas attendre plus longtemps on va regarder cette toile ensemble hop là j'ai juste la rouler une fois dans l'autre sens pour que vous puissiez la voir correctement parce qu'elle est c'est une coquine qui se roule sur elle même elle veut pas se laisser faire alors on va essayer comme ça la voilà la roi la jolie toile de chicago art alors voilà ou àoua ou aoua ou aoua ou aoua et est magnifique qu'est ce que je pourrais mettre dessus ça c'était pas si loin je rêve donc je sais même pas j'arrive pas à voir dans le retour ou là vous ne la voyez absolument pas en entier alors attendez comment je peux faire est ce que là c'est mieux un petit peu écoutez on va faire ouais c'est un peu pourri mon cadrage 1 lorsque je fais c'est pas grave vous laisse comme ça le temps de vous décrire un petit peu la toile et après je prendrai le téléphone à la main je vous la montrerai un petit peu d'accord donc c'est une toile qui s'appelle butterfly girl l'artiste c'est francisca suicida c'est une toile qui fait 60 par 60 donc chez carart je suppose que c'est son libre donc ça veut dire qu'on a vraiment 60 cm par 60 cm à diamanté donc voilà c'est la fille au papillon on a 70 couleurs c'est la première fois franchement le je crois que le des pays où j'avais le plus de couleurs c'était mon oral oa c'était le chat et je crois qu'il y avait 40 et quelques on va dire 45 voilà à peu près 40 cool 45 couleurs donc ouais donc là du coup on est sur 70 couleurs mais c'est énorme mais ça va être magnifique donc 70 couleurs sur une toile qui est en plus toute je sais pas si vous allez voir qui est toute pailletée est ce que ça ressort je vois pas très bien dans le retour mais bon voilà qu'une toile pailletée avec les bords pardon de vous donner le mâle de mer avec les bords denteliers pour que la toile s'effiloche pas et c'est une toile toute douce style coton donc vraiment une très jolie toile donc sur cette toile on a nos petits nos petites références à gauche et à droite de la toile donc du coup là on peut même pas trop dire en haut en bas puisque les références elles prennent quasiment toute la toile je ne vois rien dans mon retour c'est une catastrophe et je vais vous mettre comme ça donc sur ces 70 couleurs on a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ab trop bien donc on a neuf ab et le plastique alors la colle colle très bien c'est une colle coulée le plastique est plus épais que ce qu'on peut trouver dans les boutiques un petit peu quand on commande chez fan sales ou ces choses là par contre il est un petit peu moins épais quand même que celui de chez oral oa oral oa c'est les champions du plastique épais donc voilà au niveau des symboles je me décale un peu parce qu'en fait je ne vois même pas tellement c'est grand donc au niveau des symboles on a des chiffres des lettres majuscules et après on a plein de petits symboles différents donc là c'est sûr qu'avec toute façon 70 couleurs on peut pas se contenter que des lettres de l'alphabet quoi et des nombres jusqu'à neuf ça c'est pas possible donc du coup bah écoutez on verra comme ça ça m'a l'air plutôt très lisible chose que j'apprécie pour une toile en diamant carré je vais essayer de vous montrer alors surtout dans la partie foncée pour que ça se voit bien on a un petit quadrillage au niveau des bas des carrés par contre c'est un quadrillage qui est très fin et qui est blanc donc du coup qui je suppose ça ne se verra pas entre les diamants un surtout sur les parties blanches comme ça voilà là on le devine le quadrillage mais c'est tellement léger c'est parfait parce que ça ça m'agace quand on voit le quadrillage entre les comment entre les diamants alors de ce que j'ai cru comprendre chez car art c'est une comment c'est une pause série donc j'espère vraiment que c'est une pause qui va me plaire de toute façon il va pas se passer longtemps où je la débute à celle ci parce que vraiment je suis très heureuse de découvrir car art donc ensuite on va continuer ce que vous trouvez dans votre kit c'est ici le rappel de l'image regardez moi ça quelle petite beauté elle est magnifique franchement un homme elle va être trop belle quoi donc voilà cette petite image donc c'est une fille avec les cheveux roses j'ai envie de dire magnifique des cheveux roses que demander de plus avec une robe qui fait penser à une fleur voilà des fleurs dans les cheveux des papillons écoutez complètement girly tout ce que j'aime à dire ça comme ça et avec vous avez les petites étiquettes donc ils sont prêts découpés que vous pouvez coller directement si vous voulez remettre en boîte ou alors là on pilulier en boîte en boîte tic tac en tout ce que vous voulez pour ranger vos diamants donc vous n'avez qu'à prendre et à coller sur vos boîtes je trouve ça vraiment très très bien donc voilà et l'image là si vous la découper je crois que ce côté là est autocollant aussi ouais ce côté là est autocollant aussi donc voilà si on veut récupérer enfin découper sa petite image et la coller dans son cahier de suivi ou je ne sais où on peut la récupérer donc super et maintenant on va passer alors je suis pas sûr que je vais tout sortir on va passer aux diamants les diamants il ya du monde alors ok ils sont super bien emballés donc ce que je vais faire c'est que je vais pas tout vous montrer parce que c'est trop par contre je vais en choper un et je vais en verser dans une petite barquette en fait pour voir comment il se place donc sur le petit sachet on retrouve est ce que je suis cadré oui j'ai pas l'habitude je suis pas du même côté que d'habitude alors s'il ya des petits loupés de cadrage excusez moi d'avance donc on retrouve le numéro de la couleur dont 45 et si je me reporte si c'est bien le 36 07 donc c'est ça par contre ce qu'il ya en dessous là je suis alors attendez ce que c'est la référence de la toile pipi pime est ce que c'est le nom parce que c'est pas le même numéro sur chaque paquet alors si quelqu'un sait à quoi correspondent ça fait le focus j'arrive même pas à voir si quelqu'un sait à quoi correspondent ces chiffres ici en bas ben moi je suis preneuse donc voilà chez carart on a des diamants qui sont en résine or c'est beau c'est beau c'est beau alors on va les secouer un petit peu ça a l'air d'être d'être très très joli je vous montre ça a l'air de bien brillé comme ça en tout cas de premier abord je ne vois pas de déchets ce qui est plutôt bien vraiment des jolis joli diamants on verra de façon au fur et à mesure que je ferai voilà si comment je remplirai ma petite poubelle et puis je vous dirai à la fin s'il ya beaucoup de beaucoup de déchets ou pas alors honnêtement je ne vais pas vous sortir tous les petits sachets parce que ce que je compte faire moi pour les diamants je n'ai pas de valises et je n'ai que des piluliers et du coup là je me vois pas mettre ça en piluliers ce que je n'aurais jamais assez de piluliers pour mettre tous ces diamants 1 c'est la première fois que je fais une toile aussi grosse en fait ce que je vais faire je vais prendre les sachets et je vais mettre par exemple dans mes légendes je sais pas il ya 70 couleurs mais j'ai peut-être me faire 7 paquets de dix couleurs j'ai des espèces de petits de petites boîtes en plastique et puis comme ça ça me permettra quand je cherche de piocher dans la bonne boîte et de pouvoir commencer directement parce que là je ne pourrais pas attendre elle va être commencé dès aujourd'hui celle ci donc je vais essayer je vais essayer de vous prendre à la main et de vous montrer la toile entièrement pour que vous puissiez en profiter de cette petite beauté alors j'espère que je vais pas faire de bêtises je viens de rajouter une lumière je sais pas si ça aide ou pas allez c'est parti je vous m'en pose et je vous reprends la main pour vous montrer la toile allez c'est parti je vous montre la petite beauté elle va être magnifique et je vais en profiter pour regarder que vous de plus près j'essaie de pas de vous donner trop le mal de mer à en filmer comme ça à la main mais voilà alors c'est à travers le plastique et malgré tout on se rend compte que les symboles sont très très bien imprimés excusez moi pour le focus franchement ça a l'air au top du top donc je pense que j'aurais aucune déception avec avec cette toile c'est une toile qui a coûté de mémoire 65 euros 75 je vous avoue que j'ai un gros doute c'était pas négligeable un 10 euros dans le doute je crois que c'est 65 euros de toute façon je vous mettrai le lien de la toile et dans le dans la barre de description et je pense que voilà comme ça la première fois que je fais du car art je ferai une petite une petite vidéo pour vous donner mon avis et puis voilà qu'on voit la pause ensemble comment ça se passe et j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de commencer cette petite cette petite merveille mais écoutez je pense avoir fait le tour je vous ai montré des symboles on a vu que ça colle on a parlé de la qualité de la toile du nombre de couleurs des abbés de la façon de procéder bah écoutez je vous ai expliqué comment j'allais ranger immédiatement après par où je vais la commencer je n'en ai strictement aucune idée je vais peut-être commencer en haut à gauche là parce que c'est un coin voilà peut-être un peu plus rébarbatif parce que c'est toujours les mêmes couleurs donc du coup je vais peut-être me débarrasser de ce coin là pour après avoir le détail voilà la petite merveille est terminée ici cette partie claire la robe claire avec les cheveux roses ouais je pense que ça sera ça sera une bonne chose eh ben écoutez voilà j'espère que cette petite présentation vous aura plu qu'elle vous aura donné envie et je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao